Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on continue les aventures de Preston sur le renouveau du cercle brisé dans le cadre des loups solitaires dédiés au challenge des truands solo difficiles. Comme d'habitude, un peu de contexte, le scénario, la conclusion, sachant que maintenant, j'agrémente tout cela avec les petits textes fluff qui vont bien. En matière de contexte, donc on le sait, Preston s'en était très bien sorti au niveau du bois d'Arkham où il avait fait la rencontre d'Agnès Mazon, et non pas Masson. Et à la suite de quoi, il s'est retrouvé invité au manoir de Joseph Major, comme vous allez le voir dans le petit fluff qui suit. En matière d'amélioration, j'avais 8 XP, je les ai dépensés pour un charisme, 3 XP, une Lola, 6 XP, et deux adaptables, ce qui fait un total de 8 XP. Au niveau des adaptables, j'ai notamment enlevé à prendre de ses erreurs pour récupérer deux se montrer à la hauteur, et j'ai récupéré deux tenues élégantes à la place de... je sais plus, je sais plus, bon on verra bien, c'est sans importance une carte certainement qui n'allait pas bien avec ce scénario. Toujours au niveau du contexte, dans le tirage des tarots, dans le cadre de l'histoire, on avait du coup la justice que j'ai choisi de mettre à l'envers, avec du coup la dernière intrigue de la partie en jeu, qui arrivera en jeu avec une fatalité sur elle. Spoiler, j'ai oublié de mettre la fatalité sur cette dernière intrigue, je ne m'en suis aperçu qu'à la fin du scénario, ce qui du coup m'a amené à venir faire un petit review ou rembobiner, de façon à jouer mes actions différemment, tout simplement parce qu'en fait j'avais oublié cette fatalité, donc du coup je me suis dit, bon, ça se joue à trois actions près, ce que je voulais faire, du moins, ouais c'est ça, non, deux rangs, donc du coup cinq actions, bon, je me suis du coup permis de rembobiner, entre guillemets, et de rechanger, vous le verrez, de toute façon c'est dit, il n'y a pas de cachotterie. Au niveau du scénario, du coup le scénario 2, aux portes de la mort, est un scénario qui se déroule en deux étapes à mon avis, une première étape avec des cultistés, une série de discussions que l'on peut ou pas effectuer, avec un objectif intermédiaire qui est celui d'enquêter dans le lieu où aurait disparu Penny White, en l'occurrence, vous le verrez, c'est le balcon, et à la suite de quoi, à la suite de l'avancée de l'intrigue, on aurait du coup toute une partie avec la connaissance du monde spectral, qu'on entrevoit pour la première fois, avec le guetteur qui va bien, les étreintes du guetteur et l'ensemble des spectres qu'on aura à suivre au cours de la campagne, et aussi la connaissance avec les fameux effets hantés qui ont des effets néfastes en cas d'échec suite à un test d'enquête dans un lieu, chaque lieu ayant un effet spécifique qui peut être perdre réaction, défausser un soutien, subir un dégât, défausser les cartes de sa main, etc. Voilà pour la petite introduction, je vous laisse du coup avec le texte fluff et on se retrouve sur TTS dans quelques instants. 4 personnes portées disparues Les résidents de French Hill sont toujours en émoi après la soudaine disparition de plusieurs invités et membres du personnel dans la demeure de M. Joseph Major lors du gala annuel du Crépuscule d'Argent dimanche dernier. Nous n'avons absolument aucune idée de la manière dont cela a pu arriver, a déclaré M. Major le lendemain des disparitions. Cela dit, nous avons toute confiance dans le shérif Angel et la police d'Arkham pour mettre tout en œuvre afin de retrouver au plus vite les personnes disparues. Il n'y a toujours pas la moindre trace de Mlle Gabriella Misra, de M. Jérôme Davis, de M. Valentino Rivas ou Mme Penny White. Tous se sont évaporés au beau milieu de la réception et n'ont pas été revus depuis. La police offre une récompense substantielle pour quiconque aurait des informations relatives à ces disparitions. A la question de savoir si la piste de l'homicide est examinée, le shérif Angel répond Il n'y a aucune raison de suspecter un acte malveillant à ce stade. Cependant, au vu des circonstances, nous devons envisager toutes les possibilités. Aucun des autres invités n'a pour fournir de témoignages concernant le gala qui s'est terminé sans incident malgré les disparitions. Jusqu'à présent, aucun des membres les plus importants de la loge du crépuscule d'argent n'a exprimé la moindre inquiétude quant à la tenue prochaine d'un dîner de bienfaisance au même endroit, la propriété de M. Joseph Major, un chille. Je suis certain que cet événement sera un franc succès, a annoncé hier M. Major, annonceur d'Arkham, lors d'un entretien. Les citoyens d'Arkham n'ont aucune raison de s'inquiéter. Mini-Plane. Vous repliez le journal, le posez sur le côté de votre bureau et examinez les autres informations que vous avez collectées sur les personnes disparues ces derniers temps. Plusieurs jours ont passé, depuis votre expérience dans les bois. Vous avez essayé de sortir tout cela de votre esprit, mais c'est impossible. Chaque nuit, vous rêvez d'un endroit sans nom dans le vide de l'espace. La mélodie ténue et dissonante des flûtes hypnotiques vous pousse toujours plus loin. Et maintenant, d'autres disparitions mystérieuses sont survenues en ville. Elles flottent à la lisière de vos pensées. Aucune raison de s'inquiéter, vous répétez-vous, méditant sur les mots de l'homme. Vous repensez à la liseuse de cartes et à ses avertissements et vous vous demandez si vous ne voyez pas le mal partout. De toute manière, il n'y a qu'un seul moyen d'en être sûr. Vous ramassez l'invitation et examinez le papier à lettres incrustées d'argent et à la calligraphie parfaite. La loge du crépuscule d'argent. Sollicite le plaisir de votre compagnie lors de la soirée qui sera donnée le 29 novembre à 8h en la demeure de l'honorable Joseph Eckhart Major au bénéfice de la fondation Fairchild. Alors que vous vous préparez pour la soirée, vous ne pouvez vous empêcher de vous demander si vous agissez pour rectifier votre destinée comme la conseille la voyante ou si vous vous jetez justement dans ses griffes. Donc on est parti. Alors déjà, le tarot, le tarot, il est là. La justice qui est à l'envers. On le voit bien ici. Donc du coup, je mettrai une fatalité sur la dernière indreille. Le deck de rencontre, il est là. Le chaos bague n'a pas changé. Il n'y a toujours qu'un se tuant dedans, dont deux crânes et deux tablettes. Les deux crânes font moins deux ou moins quatre si votre lieu est hanté. Les tablettes font moins trois. S'il s'agit d'une attaque ou d'une tentative d'évasion, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. On a l'intrigue 1 à la justice. Soyez francs envers vous-même et cherchez l'honnêteté chez les autres. Vous devez équilibrer la balance. Vous serez appelé pour rendre compte de vos actions. Les ennemis crépuscules d'argent ne peuvent ni subir de dégâts ni être vaincus. forcés quand vous piochez un ennemi monstre. Au lieu de le générer, mettez-le de côté hors-jeu. Placez une fatalité sur cette intrigue. Ça te fait pas avancer l'intrigue en cours. Et on a pour l'instant 8 rounds. L'acte 1 à intention cachée. Vous vous approchez du patio de la demeure de Major. Un homme en costume élégant vérifie votre invitation à la porte. A l'intérieur, les invités s'amusent et discutent les uns avec les autres. Mais la plupart des conversations sont succinctes et mal à la brotte. Une tension impalpable règne sur le manoir et vous n'êtes pas certain de savoir pourquoi. Object Chase trouve des informations sur les disparitions en découvrant autant d'indices que possible. Et en parlant d'indices, 6 preuves ont été oubliées dans le balcon puisque Peigny a disparu. Ce qui fait qu'il y a 6 indices sur le balcon. Voilà. Au niveau de la présentation, je pense qu'on est pas mal. On a Nathaniel Rodès qui, dans le cadre du renouveau, est ici. Et nous, on peut commencer. On réfléchit notre main de départ. Ça, c'est intéressant. Ça, ça l'est moins. Ça, en vrai, ça l'est pas tant que ça. Ça, oui, mais au début, non. Allez, on va. Eh ben, dis donc, c'est pas la folie, folie, en vrai. C'est pas la folie, justement, de départ. En cas d'échec, 25, 10 pour afficher une fatalité. OK. On révèle ça. 2, 3, OK. Eh bien, ma foi. Première action, partir perdant. Deuxième action, partir perdant, j'enquête. Oh, moins 2. Je réussis pas. Je pioche une carte avec partir perdant. Dernière action, déjà, je pose des brouillards. Base 10e, il s'en fiche, entretien. Déjà, pas cool, ça. Tiens, j'avais mes 4 ressources de la tâche familiale. Il efface du mythe. Alors, tempête surnaturelle. Agilité, ben, je rajoute. Ben, je rajoute. Non, je rajoute pas. Je rajoute pas, en vrai. 5. Un coup de 5, ça fait beaucoup, hein. Un coup de 5, ça fait beaucoup. 5, je coûte 0. Ça coûte 0. Ça coûte 3. Je vais devoir défausser et m'ont caché son jeu et m'ont épreuve du feu tous les coups. Ou alors, cacher son jeu, épreuve du feu, j'ai un son lit. Ils sont en vrai, j'ai que 1, donc à moins d'avoir 0. Ou alors, je p2, je p2, je mets à 3 pour essayer de limiter. Moins 1, ça fait 2. Je défausse un truc à 3. Ça sera caché son jeu. Base d'investigation, j'enquête, j'augmente la difficulté. Excusez-moi, hop, 4 ressources pour piocher une carte. C'est un échec. Deuxième action, je vais jouer maintenant, pas ici, ici, ma tenue élégante pour enfin discuter avec une difficulté. Du coup, 2-0 sur Nathaniel Robes. Moins 2, ça passe. Je récupère l'indice qu'il y avait sur Nathaniel. Et entretien. Myth, on est à 2. Chute inévitable. Tant pis, on va prendre nos dégâts. Parce que clairement, on commençait à les accumuler. C'est pas cool. Échec automatique, on prend 2 dégâts. C'est à nous. Bon, on va commencer à se déplacer tranquillement vers le balcon quand même pour enquêter. On est à 9, c'est bien dommage. Je vais enquêter ici avec partir perdant pour récupérer une carte quand j'échoue. Et ensuite, pour deux actions, je vais me déplacer. Je vais me déplacer ici en première action. Et non, et dernière action, excusez-moi, je vais pas me déplacer ici. Je vais utiliser la capacité du lieu. Donc, je défausse, je laisse une écriture sur l'urgence défaussée et je génère dans les couloirs victoriens. 1, 2, 3. Ah, dommage pour la brume. Oh oui, ça défausse pas mal de banshee. Donc, je génère dans les couloirs victoriens. Il est généré avec une fatalité dessus. Et je récupère 2 indices de la réserve d'indices. C'est pas mal. Bon, la brume, c'est embêtant. Enfin, moi, je trouve ça dommage. Après, les banshee, pour l'instant, c'est pas plus mal. Ennemi, on s'en fiche. Entretien. Ok, mythe. On est à 3. Mystère de la loge passe de la fatalité sur les miqus le plus proche. Ensuite, jusqu'à la fin du rang, on a monté de la difficulté pour combattre et ça peut discuter avec cet ennemi. Alors, il y a deux fatalités sur lui. et je ne vais pas pouvoir m'assurer d'une réussite avec la tenue élégante. Je n'ai pas de quoi booster mon truc. du coup, action 8 pour deux actions. Je vais me déplacer ici en passant par là. Il y a un indice dessus. un arrêt sur le balcon. Le test est à 1. Ça fait deux actions. Troisième action, en vrai, je vais le faire maintenant. Je vais dépenser toutes mes ressources et jouer les dettes envers la loge. Comme ça, au moins, ce sera fait. Face des ennemis, on s'en fiche. Face d'entretien. Ok, face du mythe. Face d'entretien, je pioche à cacher son jeu. Je prends ma ressource. Testant des saufs, ça reste dans ma zone de menace. Face d'investigation. Face d'investigation. Je prends mes quatre ressources sur l'héritage familial. En rapide, pour trois, je joue l'épreuve du feu. Je suis à 5. Le lieu est à 1. J'enquête trois fois. Une fois, moins deux, ça passe. Deux fois, moins quatre, ça passe. Trois fois, moins deux, ça passe. Donc, je récupère trois indices dessus. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Pas mal. Ennemis, on s'en fiche. Entretien. Ok, investissement, on n'en aura pas besoin. Face du mythe, on est à 5 plus de 7. Il va peut-être falloir aller discuter avec lui. N'importe quel lieu vide. Il prend une fatalité à la fin du round sur lui. Je n'arriverai pas à le faire. Je n'arriverai pas à le faire. Je vais le mettre ici. Je n'arriverai pas à la fin de la phase du mythe parce que je n'arriverai pas à enlever deux fatalités. Donc, ça va avancer. Auquel cas, auquel cas, que l'on va faire ? Et comme première action, on va enquêter. On va enquêter. On va attribuer investissement. Donc, je suis à 2. On va attribuer dégourdi. Je suis à 3. On va claquer deux ressources pour débrouillard. Je suis à 5. 5 pour 1. 0, ça passe. Je récupère un indice. Je récupère dans ma pile A de défausse. Pardon. l'épreuve du feu. Que je paie en rapide pour me mettre à 5. De nouveau en intelligence pour mes deux autres tests d'enquête. 0, ça passe. Et moins 2, ça passe. 9, 1, 10. Ok. Pas mal. Phase des ennemis. On s'en fiche. Phase d'entretien. Phase du mythe. Et donc, du coup, phase du mythe, on est à 8. Donc, on enlève toutes les fatalités. 0, 0, 0. On avance ça. Donc, on possède plus de 3 indices par investigateur. J'en ai même 9. Donc, je les dépense. Voilà. Je génère Joseph dans le lieu le plus éloigné. Je lis l'interlude rapport sur les disparus. Et du coup, comme j'ai récupéré tous les indices du balcon, je vais pouvoir lire l'interlude sur le disparu. En attendant, on sait qu'on va venir générer le gateur ici. On va même remplacer les lieux. Donc, je vais les remplacer déjà. La cave à vin. Et le hall d'entrée. Le hall d'entrée, il est là. Avec le gateur ici. Ça, ça va aller dedans. Ça, ça va aller dans le deck rencontre. Avec la défaut, si je m'abuse. Hall des trophées. Selle de billard. Chambre principale. Balcon. Bureau. Et la cave à vin. Donc, on va voir ce qu'il en est. Donc, le balcon à l'extérieur de la chambre de Joseph Major surplombe les rues pluvieuses et les tours lugubres de French Hill. Selon les témoins, Penny a été vu pour la dernière fois entrant dans la chambre de Joseph, probablement pour y faire le ménage, au fin d'aller chercher un effet personnel appartenant à Joseph. Le mégot de cigarette sur le sol du balcon raconte une histoire différente. Penny est venu ici pour faire une pause et, à en juger par l'état de fatigue du reste de l'équipe, une pause bien méritée. S'il s'est retrouvé en danger, pourrait-elle avoir grimpé ou sauté du balcon ? Vous vous penchez sur la rambarde, possible, mais peu probable. Une chute pareille lui aurait brisé une jambe, ou pire. Elle aurait plutôt eu l'idée de se réfugier à l'intérieur du manoir, où elle aurait pu appeler à l'aide. Seulement, personne ne le veut ressortir de la chambre. Quelque chose ne tourne pas rond. Vous mettez le mégot de cigarette dans la poche de votre manteau, espérant qu'il s'agisse bien d'une piste et non d'un cul de sac. Ainsi, les investigateurs sont sur la piste de Penny White. Et donc, du coup, à l'essu, on avance l'acte 1B. Donc, dépasser les investigateurs ennemis dans le hall d'entrée des couleurs victoriens. Pour chaque lieu, trouver sa version spectrale, c'est bon. Il y a un investigateur, on révèle, il y a un indice par investigateur ici. Mais il n'y a pas de point de victoire. Dans le genre, chaque investigateur génère dans son lieu l'un des ennemis monstres mis de côté jusqu'à ce que chaque monstre soit mis de côté soit générée. Il n'y en a pas. Exceptionnel. Générer le guetteur dans le hall d'entrée, mélanger la pile des fausses rencontres et le reste du set, le guetteur et le royaume des morts dans le deck rencontre. Donc, on peut récupérer la brume. Peut-être qu'on va pouvoir la gérer. Et du coup, c'est à nous pour pêcher notre carte. L'étreinte du guetteur. Alors, il se déplace et attaque comme si la lycée est de la face des ennemis. Donc, pardon, excusez-moi. On est à la face du mythe. Ah, on va dépenser. On va dépenser les 4 indices. Il n'y a aucune indication. Donc, je peux les dépenser quand je veux. Hors du temps. Donc, du coup, je les dépense. Comme ça, j'avance l'acte 2A. La brume bloquant votre recul... Fuit. votre suite recule. Révélez le hall d'entrée. Mélanger la pile des fausses dans le deck rencontre. Donc, c'est bon. Ce qu'on avait fait est donc l'acte 3A. Maintenant que la brume a reculé, vous devriez être capable de sortir d'ici en vie. Mais qu'en est-il de Joseph Manger et les autres membres de la loge laissés derrière ? Devriez-vous rester pour les aider à s'échapper ou fuir tant que vous en avez de possibilités ? Donc, à la fin du round, chaque ennemi crépuscule d'argent dans le hall d'entrée s'échappe, placez-le sous le hall d'entrée hors jeu. Déplacez-le. Une fois, chaque ennemi crépuscule d'argent est un moqué distant en direction du hall d'entrée. Objectif, disons que le guetteur se déplace comme pendant la phase des ennemis, sauf que dans les faits, voilà, chaque ennemi crépuscule d'argent gagne victoire zéro et compte comme un investigateur lorsqu'il a dit déterminer où les ennemis se déplacent lors de la phase des ennemis. Or, c'est après l'étape de déplacement des ennemis chasseurs de la phase des ennemis, chaque ennemi spectral a redressé et implique des dégâts à chaque ennemi humanoïde dans son lieu. Ce qui fait qu'avec l'étreinte du guetteur, Nathaniel prend du coup un dégât, ce qui ne prend que sa valeur de dégâts et le guetteur reste ici. Mais le guetteur ne s'incline pas avec l'étreinte du guetteur, c'est ce qui a marqué sur la carte référence renouveau. Le pan de la phase du mythe il prend une petite fatalité, il passe dans l'instigation, je prends mes cartes ressources. Alors, bon, à partir de là, c'est plus trop la même ambiance, donc on va pour 3 déjà jouer Cacher son jeu. ce qui est que comme j'ai 0 ressources, je le mets à 2 partout. Ça, c'est ma première action. Deuxième action, déjà, on va venir chez lui, là. Il y a un point de victoire en plus. Test est à 3. Test est à 3, je suis à 2. Je suis à 2. Ouais, c'est pas fou fou. C'est pas fou fou. Si je discute et que j'échoue avec lui. Si je discute et que j'échoue. Ok, je vais discuter avec partir par dans le test est à 5. Je veux Cacher son jeu, je suis déplacé. Test est à 5. Non, le test est à 3 avec la tenue légante. Est-ce que je fais ça ? Non, je fais pas ça. En dernière action, je pose mal en torche. On passe des ennemis. Donc, le guetteur se déplace pas parce qu'il y a lui. Il attaque parce que c'est à la fin du round. Donc, il remet une clacounette à Nathaniel qui du coup part dans la pile de victoire. Alors, mais il se déplace pas. Phase d'entretien. Par contre, excusez-moi, j'ai oublié à la fin du round. Donc, entretien, fin du round. Donc, il est distant, il vient là. Il est distant, il vient là. Ils vont tous se faire ambre les uns après les autres par le geyser. Ah, Léo. Pas plus mal ça, Léo. Phase du coup du mythe, une fatalité, notre carte, à n'importe quel lieu vide et à l'arrière avec une fatalité en jeu. Eh bien, on va le mettre ici. Comme ça, il sera assez loin. phase d'un oscillateur, je suis à 4. Ici, je n'ai pas mis mes provisions sur la lampe torche. Provision ? Oui, provision. J'aurais bien aimé poser Léo, mais j'ai pas assez de ressources. Donc, ce sera au prochain tour. Première action, j'enquête avec la lampe torche. Le lieu est à 1. Je suis à... Z... Oui, non, je n'aurais pas pris ma... Oui, j'aurais pu chez Léo, mais du coup, si, j'aurais pris ma ressource. Donc, je suis à 1 partout. On discute. C'est quoi, c'est la difficulté ? moins 2 de valeur occulte. Et du coup, j'utilise 2 ressources. Je suis à 3 pour 1. Je suis à... 3, je suis à 5 pour 1. Le crâne, qui nous fait moins 4, parce que mon lieu est tenté, mais ça passe tout pile. Je récupère l'indice. La première action. Deuxième action, je viens ici. du couloir. Dernière action, je monte là-haut, le bureau. Base des ennemis, du coup, lui, il lui met son dégâts, il crève. Base d'entretien, OK. Fin du round, il se déplace, il se déplace. Bien, ils font vraiment la queue. fin de la phase du mythe, excusez. Non, pas encore. Je m'apparte. Oh, la brume du néant. Mal ça. Fin de la phase du mythe, il faut prendre une fatalité sur lui. Base d'investigateur. voilà qui pourrait m'interpeller. 4 points de vie. 4 points de vie. Si c'est qu'elle est distante, je vais, si je prends Léo, je fais quoi comme dégâts lui. Auquel cas, pour une ressource, je joue la hage d'incendie. Ce serait bien de poser Léo quand même d'abord. pour avoir plus d'actions, du coup, là, tu es plus facilement. Première action, je joue Léo. Tant pis. Je joue Léo. Ici, j'ai une action supplémentaire. Deuxième action, je prends une ressource. Troisième action, je pose ma hache. Dernière action. Si j'enquête, et non, parce que là, je fais deux partout. En vrai, si j'enquête, avec ce montré à la hauteur, là, je suis à 2 contre 4, je peux être à 5, et en soi, je peux mettre à 8 contre 4. Avec les deux montrés à ce montré à la hauteur, comme ça, je ne perds pas trop de temps. Moi, je vais faire ça. J'utilise les deux se montré à la hauteur, je suis à plus 6, donc je suis à 8. j'ai la valeur de base, donc c'est bon, 8 contre 4. Tablette, moins 3. Ça passe, je récupère un indice. Face des ennemis, lui, il reste là. Lui, il se prend un dégât, mais il a survécu, celui-là. Avec courage. Thunderound, lui, il arrive à s'échapper, donc lui, il est sain et sauf. Lui, il se déplace ici. Je prends bien ma ressource, j'ai utilisé ça avec l'âge d'incendie, face du mythe. Énergie instable, quand vous quittez, vous avez la capacité en lieu, hanté de ce lieu. C'est quoi la capacité hantée ? Je vais essayer de défauser une carte de votre main. Ok. Ça va. Pas d'investigateur, je prends mes cartes ressources, et la première action, j'engage la brume du néant. Deuxième action, j'attaque avec ma hage d'incendie, je suis à 2, enfin, je suis à... Maintenant, j'utilise la première ressource pour la capacité de la hache. Avec la hache est son jeu, je suis à 2. Avec la hache, je suis à 4. Avec une hache source, je suis à 6. Et avec une hache, je suis à 7 contre 3. Ouais. Moins 3. S'il s'agit d'une attaque, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Donc, dans tous les cas, je réussis. Mais oui, d'abord, je vais faire ça. Donc, je vais virer mon... Garder courage. Troisième action, je réattaque, je dépense les 3 ressources. Donc, je suis à... plus 6. Donc, je suis à 8 contre 3. Moins 2. Eh ben, nickel. Deux dégâts. Donc ça, c'est parfait. Il me reste une action. Pour enquêter là-dedans, c'est un poil compliqué. Je vais donc piocher une carte. Phase des ennemis. Ben, lui se déplace et attaque comme si c'était... Enfin, pas comme si c'était, parce que c'est... OK. Phase d'entretien, une carte. OK. Ça, c'est bien. Phase du mythe. On est à 4 sur 11. Je vais rélever la capacité d'entrée d'autre lieu. OK. Test d'agilité. Ben, on va y aller. Je suis à 2. Ah non, j'ai pris ma ressource. Ah, je n'ai pas pensé à ça. Est-ce que j'aurais pris ma ressource ? Sachant qu'après, j'avais plus grand-chose à faire. j'aurais pris pour ça. Donc, non, j'ai 1. J'ai 1 avec trop ou plus. Ouais, donc en fait, je vais le faire deux fois. Je vais devoir le faire deux fois. Ben, on va tenter. Hum. Hum. Autant augmenter le truc. Tant pis, je vais le résoudre deux fois. Mais alors, avec ça, qu'est-ce que je fais ? Je prends des ressources. Ouais, je prends des ressources pour me booster. Allez, donc le test est à 5. 5. Donc, je vais le résoudre ma capacité deux fois. Donc, je vais dévoiser le garde des courage. et regarde juste. Je pourrais prendre l'épreuve du feu si je veux. Me mettre à 5 quelque part. Mettre à 5 peut-être en fuite. Donc, je vais défausser. Est-ce que je défausser pas plutôt dégourdi ? Parce qu'éviter de juste là, je me déplace, il m'engage, je me déplace, j'utilise. Je ferai plus de. Je pourrais dépenser des ressources. Je l'aurai rapproché de là. Donc là, je vais le laisser là, au milieu. Je pense que c'est conditionner la réussite du test. Sachant que je serai K1. Je vais défausser l'éviter de justesse. Ok. Ça, c'est bon. phase d'entretenance d'investigation. 4 ressources. Oui, 4 en plus, pardon. Vous savez, qui fait 6. Première action. Je vais enquêter avec la lampe torche. Celui est à 2, je suis à 1. Je suis à 2 avec des gourdis. 4 avec des brouillards. Mais du coup, cacher son jeu me remet à 2 partout. Donc, je suis à 5. je suis à 7 contre 4. Moins 4. Oh. Non, pas contre 4, contre 2. La lampe torche. Donc, je suis à, excusez-moi, 2, 3. 2 fois débrouillard, donc plus 4. Donc, ça fait bien 7. Mais le lieu est à 2. Moins 4, ça passe. Et avec ça, je récupère l'épreuve du feu. je vais être qu'à 5. Est-ce que je récupère bien l'épreuve du feu ? C'est quoi, c'est après ? C'était des compétences, il a réussi, il a 3. Ah oui, il a 3, donc ce montré à la hauteur ne marchera pas, donc oui, l'épreuve du feu. C'était pas un bon calcul en vrai. En fait, non, c'était pas un bon calcul. Mais bon, je prends. Oh, c'était pas un bon calcul du tout. Bref, deuxième action, je pioche une carte. Troisième action, je me déplace. Il m'engage. Mais en fait, ouais, c'était pas un bon calcul du tout. Honnêtement, oui, j'affectue la capacité hantée de mon lieu avec ça, je vire ma tenue élégante, c'est pour ça que je l'ai pioché. Honnêtement, je vais gagner des actions, je vais, moyennant une attaque d'opportunité qui va me défausser ma tenue élégante. Je vais me déplacer ici. Salle des trophées, un indice par investigateur. Face des ennemis, il m'attaque. Un dégât, une horreur sur Léo. Je vais recentrer un peu. Voilà. Base d'entretien. Ok, face du mythe, on est à 5 sur 11. Attaché à l'énergie instable. D'ailleurs, à la fin du round, hop, c'est quoi la capacité en délieu par des deux ressources pour chaque ressource que vous ne pouvez pas causer cet effet. C'est à moi. 4 ressources ici. Évidemment, je prends ma ressource. Ok. Du coup, première action, enfin non, pas première action, pour 3 ressources. 1, 2, 3. Je me mets, est-ce que je fais ça ? Il est à 3. Ouais, si, je fais ça. Allez, hop. Ok, en rapide, je me mets, 5 en agilité, donc plus 1, je suis à 6. Je suis à 6 en agilité. Je tente à 6 contre 3. Moins 3, ça passe tout pile. C'était ma première action. Deuxième action, j'enquête avec la lampe torche. Le lieu est à 2. Je suis à 2. Hop. Moins 3, ça passe. Je récupère l'indice. Il fait quoi ? Il fait un dégât et une horreur. Et dans la dernière action, je vais me déplacer et je dois faire l'effet hanté du lieu, donc je perds 2 ressources. J'arrive ici. Un point de victoire. Joseph m'engage. Face des ennemis. Il m'attaque. Un dégât, une horreur. Face d'entretien. Comportementaux destructeurs. Ah. Face du mythe. Le lieu le plus éloigné de vous, là-bas. Et il place 2 fatalités sur lui. Ça, c'est pas cool parce que, en fait, j'ai aucun mob qui va aller vers lui, là. Toi, t'es redressé. Face d'investigateur. Avec comportementaux destructeurs, je vais faire 2 attaques. Je vais prendre 2 dégâts dans la courge. Tant pis. Tant pis, tant pis. J'y vais, là. 1, 2, 3. Je suis à 8. Contre 3. Le crâne, ça fait moins 4. Je me prends 1 dégât. Il se prend 2 dégâts. Et je refais en 2ème action. Moyen en 2. Donc 6. Ouais, c'est à 6. Moins 1. Ça passe. Pile de victoire. Enfin, il y en a encore. Un dégât sur ma gueule. Là, par contre, bon, je risque plus trop d'attaquer. Par contre, il va falloir que je pioche des trucs, là. Je décide de piocher une carte d'abord. Ok. C'est bien. Ça me va très bien. Et du coup, en dernière action, je vais... J'aurais pas... Si, je vais prendre une ressource. Ce qui fait que j'ai plus... Bon, cacher son jeu. Passe des ennemis. Évidemment, il se décale. Il m'engage. Il me met une claquounette. Je suis pas bien. Phase d'entretien. Ok. Phase du mythe. On est du coup à... 9 sur 11. Ok. Base d'investigateur. A 4. La première action, je vais tenter de l'esquiver. Avec des brouillards, je paie 2 ressources. On me remet à 2. Et je suis à 4 contre 1. 4 contre 1. 5 contre 1. 0, ça passe. Deuxième action. Lui, il est à 3. Je me mets à 4. Je me mets à 6. Moins 3. Mais je dois résoudre la capacité en tête de mon lieu. Soit vous devez défausse un soutien au contrôle, je suis bien un dégâts. Je défausse ma lampe torche qui est morte. Il me reste 2 actions. Mais le souci, c'est que je n'ai plus de ressources pour me booster. Il ne me reste que 2 tours. Ça, c'est défaussé d'ailleurs. 1, 2. Et en plus. Destin des Sceaux. Oh, sinon, on a essayé de traîner qu'un autre exemple. oui je ne veux pas être annulé aucune carte je peux mourir membre de la loge ça va membre de la loge ouais c'est dommage c'est dommage au point de victoire c'est dommage mais honnêtement on va pas jouer on va pas jouer on a presque fait un sans faute je me décale et j'abandonne ouais bon je pense qu'on est pas mal en vrai je pense qu'on est pas mal ben non en fait non on n'est pas pas mal on n'est pas pas mal non non je ne suis pas bon parce que je crois que j'ai pas mis la fatalité de ça ce qui fait que non j'aurais dû avancer donc en fait si les instigateurs sont l'acte 3a c'est le cas on arrive tout juste à s'en sortir et chaque instigateur qui n'a pas mal est vaincu et subit un traumatisme physique donc non c'est ça parce que j'avais oublié la fatalité ici ce qui fait qu'en fait là on devrait plutôt être à 9 déjà plus 2 donc non 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 oui ce qui fait que la phase du mythe on s'est arrivé à 9 oui donc non mais auquel cas auquel cas auquel cas auquel cas auquel cas je non je serai resté là bas bon alors du coup ce qui fait que voilà c'est j'avoue que c'est un peu brouillon mais effectivement comme j'ai oublié ça qui fait que toute chose est intégral par ailleurs j'ai j'en étais là il me restait deux actions j'aurais pas eu cette carte j'aurais pris des ressources pour être en mesure de me de me dépatouiller de pas ça aurait fait mes deux trucs là j'aurais la phase du mythe j'aurais pioché le destin des sceaux qui m'aurait fait placer le néophyte de la loge ici ok et là j'aurais été à 8 eux ils m'auraient réengagé là j'aurais une phase d'investigation à 4 à 3 du coup j'aurais eu 4 actions j'aurais dit en première action je tente d'esquiver le mollusse d'ombre donc oui il est à 1 je tente à plus jusqu'à donc à 2 donc à 6 contre 1 elle leur signe ça passe deuxième action pour deux ressources le rapport de service de renseignements il m'attaque je fais éviter de justesse je récupère l'indice troisième action je tente de l'esquiver je suis à 2 plus de 4 4 il est alerte il a alerte et bien non 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 je tente ne tente même pas de l'esquiver je ne tente je ne fais rien je refuse mes dernières actions ce qui fait qu'à la face des ennemis il m'attaque il bouffe les eaux face d'entretien c'était chose je me suis emmêlé parce que je pense que j'aurais pas pu face du mythe et là on s'est arrivé on a refait ça bon je crois qu'il y a eu un petit misplay parce que je crois que j'aurais pas dû avoir pioché l'évité de justesse quoi que si parce que la dernière phase du mythe est passé si 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 c'est bon bon voilà désolé pour le la petite confusion sur la fin mais c'est vrai qu'en fait ouais sachant que j'aurais dû avoir cette fatalité là il n'y avait aucun intérêt à ce que je me déplace ici puisque dans tous les cas je m'en serais pas sorti donc autant gratter un maximum de points de victoire qui fait que du coup ben je suis à l'acte 3 je n'ai pas réussi à abandonner donc non alors du coup c'est l'indiculateur sur l'acte 3 a pas une chose à sentir chacun l'indiculateur qui n'a pas abandonné il a vaincu subi un traumatisme physique donc un traumatisme physique c'était l'acte 3 a conclusion 1 vous émergez dans le patio pour vous retrouver cerné par des hommes sinistres vêtus de longs imperméables plusieurs d'entre eux glissent une main dans leur poche dans la poche de leur manteau un avertissement plutôt clair pour prévenir tout geste brusque avant qu'aucune menace n'ait pu être mise à exécution le silence est brisé par une voie glaciale messieurs nous n'avons nul besoin de cela les hommes s'écartent pour laisser passer un vieil homme que vous reconnaissez comme étant Karl Sanford le président de la loge du crépuscule d'argent malgré le danger de la situation il a l'air parfaitement détendu l'absence totale de peur dans sa posture et ses actions témoigne d'une confiance née d'un pouvoir substantiel ses gardes du corps reculent de quelques pas afin de vous laisser parler en privé à monsieur Sanford les investigateurs ont pu s'échapper du monde spectral et nous obtenons donc un total à l'arrache je vous l'accorde de 1 2 3 4 5 6 7 points de victoire 7 points de victoire ce qui n'est pas rien vous émergez dans le patio pour vous retrouver cernés par des hommes sinistres vêtus de longs imperméables plusieurs d'entre eux glissent une main dans la poche de leur manteau un avertissement plutôt clair prévenir tout geste brusque avant qu'aucune menace n'ait pu être mise à exécution le silence est brisé par une voie glaciale messieurs nous n'avons nul besoin de cela les hommes s'écartent pour laisser passer un vieil homme que vous reconnaissez comme étant Karl Sanford le président de la loge du crépuscule d'argent malgré le danger de la situation il a l'air parfaitement détendu l'absence totale de peur dans sa posture et ses actions témoignent d'une confiance née d'un pouvoir substantiel ses gardes du corps reculent de quelques pas afin de vous laisser parler en privé avec monsieur Sanford ainsi les investigateurs se sont échappés du monde spectral Preston disposant du très crépuscule d'argent Monsieur Sanford s'exprime à lui en ces termes ah c'est vous je n'imaginais pas vous voir ici mais j'aurais peut-être dû déclare monsieur Sanford avec un soupçon de surprise dans la voix je regrette que vous ayez été mêlé à cette triste affaire je n'ai pas l'intention de vous impliquer dans tout ceci vous froncez les sourcils suspectant que le hasard n'a rien à voir là dedans vous lui demandez ce qu'il va devenir de ceux qui sont toujours piégés à l'intérieur le progrès de l'humanité requiert des sacrifices anonnent-il d'un air impassible dommage que celui-ci ait dû être un sacrifice de sang mais le chagrin est un prix faible à payer en échange de bénéfices de notre travail vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour écouter monsieur Sanford délaterer sur la notion de sacrifice vous cherchez des réponses vous lui demandez des explications mais le vieil homme vous interrompt d'un regard oui oui vous parlez de l'incident de la semaine dernière ce fut la première manifestation des créatures et l'arrivée de la sombre brume que vous avez vu à l'intérieur il se tourne vers la porte d'entrée du manoir et s'éclaircit la gorge la loge n'est pas impliquée dans les disparitions qui ont eu lieu ce soir-là explique-t-il après une courte pause mais nous ne pouvions pas vraiment aller voir la police et leur dire qu'une créature constituée de brume avait enlevé quatre personnes dans la demeure de monsieur Major n'est-ce pas ? nous avons donc décidé de prendre les choses en main nous soupçonnions que la chose avait été guidée vers la foule et nous avons donc recréé les circonstances de l'incident afin de comprendre ce qui était arrivé de connaître ses motivations la décision d'organiser une autre soirée dans la demeure de monsieur Major si tôt après les disparitions prend désormais son sens à vos yeux bien que vous repuniez à l'admettre le plan mis en oeuvre par la loge n'est pas dénué d'une certaine logique mais vous n'appréciez pas particulièrement le fait d'avoir été utilisé comme appât qui sait combien d'innocents ont été mis en danger même si le but est noble valait-il le sacrifice ? j'espère que vous comprenez que notre organisation n'inspire qu'aux meilleurs pour l'humanité il existe de dures vérités au-delà de nos cinq sens ajoute monsieur Sanford l'air sérieux si nous voulons survivre et prospérer nous devons nous adapter nous devons apprendre nous devons comprendre c'est ce que notre ordre cherche à atteindre une meilleure compréhension du monde qui nous entoure un but qui mérite d'être poursuivi ne croyez-vous pas ? avant que vous n'ayez pu répondre l'un des hommes de Sanford sort du manoir derrière vous il rengagne une longue lame argentée et s'adresse à monsieur Sanford aucun signe de Joseph à l'intérieur monsieur l'homme vous observe avec suspicion sans que sa main ne quitte la garde de son épée sa posture vous rappelle celle d'un chevalier stoïque et soumis à une discipline de fer je vois dans la consonne ford il ferme les yeux et prend une profonde inspiration avant de continuer une grande perte pour notre ordre mais nous l'avions anticipé rassemblez les possessions de la loge qui se trouvait à l'intérieur de la demeure et je m'occupe du reste le chevalier acquiesce et retourne à l'intérieur les yeux bleus et froids de Karl se tournent à nouveau vers vous quant à vous, je dois vous demander de quitter cet endroit immédiatement vous avez fait assez de mal comme cela avant que vous ne puissiez protester il ordonne à ses hommes de vous escorter hors de la propriété et vous n'avez d'autre choix que d'obtempérer ainsi Joseph a disparu dans la brume et les investigateurs sont maintenant des ennemis de la loge au crépuscule d'argent du coup au niveau de ce scénario bon voilà encore une fois désolé pour le petit cafouillage de la fin bon voilà c'est un peu guéridi je vais récupérer 7 derniers points d'XP bon moins il n'a un traumatisme mental physique personnellement je trouve que ça vaut le coup tant pis mais bon bref au delà de cette question là Preston à mon avis ça en est super bien sorti je pensais pas réussir aussi bien ce scénario alors voilà il y a plusieurs possibilités dans ce scénario c'est un peu un des embranchements clés surtout dans la version classique puisqu'il n'y a pas le premier embranchement au sein des bois dans la version classique du coup là comme j'ai décidé de vaincre Joseph Major je ne pourrais pas prendre le parti de la loge je serais donc un ennemi de la loge comme on va le voir dans l'épithex fluff dans le prologue là juste à la suite le prologue l'interlude juste à la suite donc bon je suis un ennemi de la loge ce qui bon va pas changer enfin va changer quand même des masses la campagne parce que du coup je ne pourrais pas prendre le contrôle de la loge je ne pourrais pas avoir cette fin cachée en même temps voilà j'en avais discuté sur le discord avec plusieurs joueurs pour avoir cette fin cachée il faut remplir un certain nombre de enfin il faut réussir en fait tout simplement le scénario union et désillusion et Preston spoiler attention ne peut pas réussir ce scénario pas avec le pool de cartes dont je dispose ce scénario il sera très vite fait en aller-retour et puis voilà donc Preston qui continue quand même très très bien du coup tout ça à cette campagne avec 8 points d'XP au premier scénario 7 points d'XP au prochain enfin celui-ci bon ce qui fait que je vais pas pouvoir rentrer le débrouillard de niveau 3 puisque avec cette version des tabou il coûte 8 XP donc bon ça va encore retarder ça bon néanmoins avec cette XP on va pouvoir quand même faire pas mal de choses est-ce que je vais prendre une deuxième Lola je sais pas c'est le scénario chez la sorcière Kézia qui nous attend le nom secret donc bon ça va être un scénario assez compliqué on va voir on va voir ce que je peux prendre comme amélioration voilà bon dans tous les cas j'espère que la partie vous a plu n'hésitez pas à commenter like et partager dire si vous auriez fait les choses différemment si vous auriez tenté de discuter avec Joseph de façon à essayer de prendre le contrôle de la loge d'ici à la prochaine vidéo de Preston la semaine prochaine ou dans 15 jours je vous souhaite de bonne partie et je vous dis à la prochaine au revoir